Salut tout le monde, vous savez, ça fait longtemps que j'hésitais à refaire un tour du côté des jeux de combat. La première raison, c'est parce que... j'aime pas ça. Et ensuite aussi parce que... parce que j'aime pas ça en fait, c'est déjà une bonne raison. Alors, les soirées jeux de combat, ça a un peu disparu maintenant depuis l'arrivée d'internet, mais rien ne remplacera le charme d'une soirée en fumée et des manettes qui suentent la transpiration. Surtout que les jeux de combat, c'est un peu comme une expérience humaine. C'est un peu un révélateur de la personnalité de chacun, c'est là qu'on découvre les bons perdants. Bon, bah j'ai perdu, à qui le tour ? Ou les mauvais perdants. Bon bah, j'ai perdu hein. Arrête de spammer les boules de feu ! Tenez, bah prenez lui par exemple, son truc c'est de se plaindre des gens qui spamment les boules de feu. C'est nul, tu fais toujours pareil. Mais quand on y pense, si c'était un match de boxe, vous pensez que le boxeur irait faire ça ? Monsieur l'arbitre, c'est nul, il me taffe toujours du point de droit ! Et d'ailleurs, ces soirées, c'est aussi l'occasion pour le maître de maison de sélectionner de bons jeux de combat. Je nous ai fait une petite sélection, pas piqué des hannetons ! Nan, sérieusement, vous voulez jouer à quoi ? Et dites-vous bien que ce que vous voyez là, c'est pas n'importe quoi, c'est le jeu ! Le combat, c'est vraiment comme ça, avec deux abrutis qui sonnent partout ! Et si tu n'aimes pas ce personnage, et bien là aussi, comme pour Side Fighter 1, tu vas pouvoir aller t'asseoir sur un cactus, mon p'tit roudoudou, hein ! Parce qu'il n'y a qu'un perso jouable en mode un joueur, et c'est celui-là ! D'accord... Pervers, vicieux, centré ! Mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu ! Patron, je voulais... Merci, petit ami ! Le... 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 le résultat... Ah, attendez au Tibet ! Je... je... je repasserai plus tard, là... Doucement... Doucement... Mais c'est pas vrai ! Il faut, mais... une patience, mais de... de moins tibétain pour réussir à finir ce niveau ! Et les gars, mais des bandes de patience et de calme, c'est bien connu ! J'ai absolument rien compris, mais au moins, c'est passé ! Doucement... 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 ... Bref, une journée complètement normale dans la vie de mes rejets vidéos pourris... Bonjour, Monsieur Jekyll ! Bonjour, docteur ! Ah, bonjour, docteur ! Bonjour ! A demain pour mon rendez-vous ! Ouais, je vais déménager, en fait. Ouais, bon, allez, allez. Bon, il y a quand même un truc qui me manque pas sur la PlayStation, c'est quand même l'étang de chargement. Je veux dire, autant quand tu joues à un bon jeu, ça va, mais quand tu joues à virus, là, je te jure que c'est lourd d'attendre. Je crois avoir vérifié dix fois sur le net pour m'assurer que c'était un vrai jeu, parce que j'en reviens toujours pas. J'hésite même à dire que c'est peut-être le pire jeu de plateforme qu'on ait jamais testé dans un jeu d'égé. Je veux dire, je sais pas trop si je dois le placer devant ou derrière Dragon Slaire ou Fantasia, mais je ressens exactement, vous savez, la même perte d'intérêt pour la vie quand j'y joue. Mais sérieux ! T'in ! T'in ! Doucement... T'in ! Ah putain, allez, ça commence fort, là, je coupe la caméra, deux secondes, il me faut un verre d'eau, là. Oh là là ! D'ailleurs, je dois quand même dire que c'est mal foutu, hein, parce qu'autant chez Sega, les boîtes étaient en plastique, et du coup, on conservait le livret super longtemps, il était bien rangé. Autant chez Nintendo, c'était de la merde en carton, ça se bousillait super vite, et du coup, le livret, il tradait n'importe où jusqu'à ce qu'on le perde. Oh là 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 là... Oh ! Et là 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 ! Sous-titrage ST' 501